Alors, pour m'accompagner dans cette aventure, je vous demande d'accueillir le plus rock des portugais, messieurs, dames, Nuno Rock. Oh là là ! Bonjour ! Bon dia ! Alors, la dentelle, c'est un grand savoir-faire portugais traditionnel. J'ai toujours rêvé d'être une sculpture de Johanna Barchconcerre. Ah oui, Johanna Barchconcerre. C'est une grande artiste portugaise. Grande artiste qui a exposé, notamment au château de Versailles, bien sûr. Voilà, et elle couvre ses sculptures en dentelle. Alors aujourd'hui, comme je vais être l'ambassadeur de Portugal, j'ai voulu me couvrir en dentelle portugaise, pour vous. On nous a changé de Portugal. Je sens qu'on va bien s'amuser. En France, on est plutôt favorable aux vaccins. Je rappelle d'ailleurs que depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont maintenant obligatoires. Et au Portugal ? Au Portugal, rien n'est obligatoire. Nous étions une dictature fasciste jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai une marque ici et une marque ici. Je pense qu'il n'y a plus de vaccins obligatoires. Ah, j'ai aussi une sur ma fesse et ce n'est pas obligatoire. Ça, ce n'est pas obligatoire. On a mis celles sur la fesse, ça ne doit pas être obligatoire. Mais c'est pris en charge ? Moi, je n'avais rien payé, donc j'imagine que si. Oui, d'accord. Moi, Nounou, j'ai une question. Le bacalao. Est-ce que ça peut être un plat de Noël, par exemple ? Le bacalao, c'est un plat national, ça devrait presque être dans la Constitution. Et c'est un plat obligatoire à Noël, tous les jours de la semaine en fait. C'est comme les pâtes en Italie, vous mangez de la morue tous les jours. Alors, par contre, c'est vrai que si vous avez du courage à Porto, alors allez goûter le plat le plus populaire, que c'est la franzines, traduction petite française. Alors, c'est un sandwich, une bombe calorique, qui mélange saucisses, saucisson, jambon, oeuf, pain, sauce alcoolisée. Pardon, mais moi, je trouve que ça a l'air délicieux. Oui, oui, mais il faut avoir du courage. Alors, si vous avez vraiment survécu à ça, et vous avez envie de frôler la mort, alors là, je vous conseille les tripes à la mode de Porto. Et je vous défie aussi... Avec du vin de Porto. Absolument, et je vous défie à voir si vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a des tripes, évidemment, mais vraiment, il n'y a pas que... Est-ce que c'est cher ? Non, rien n'est cher, ni obligatoire.